Pourquoi les gens l'appellent l'homme araignée ? Il l'aime pourtant. Il a été mordu par une araignée radioactive et devinez ce qu'il s'est passé ? Empoisonnement par radiation, je dirais. Non, ça lui a donné des super pouvoirs. Comme quoi ? Vomissement, perte de cheveux et la mort ? Ça lui fait une belle jambe. Hé ! T'en penses quoi ? C'est assez... Je sais. Pourri. Oh, la ferme. T'as un rhume quand ? J'ai toujours un rhume à Noël. Moi aussi. Ou une invasion. D'où est-ce qu'il sort ce verre d'eau ? De ma poche. Comment vous arrivez à garder un verre d'eau dans la poche ? Le talent. Maintenant, silence. J'ai beaucoup de travail, ok ? Prends ça. Vous êtes qui ? Le docteur. Oui, mais vous êtes qui ? Le docteur. Quel docteur ? Il y a beaucoup de docteurs. Le docteur, le principal, l'original. C'est moi qui ai commencé. Ce sont tous passés sur moi. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent paraître intelligents se disent docteur. Bande de copieurs. Dans une BD, vous savez comment on vous appellerait ? Docteur Mysterio. Wow, ouais, j'adore. Docteur Mysterio. Ouais, j'achète. C'est presque prêt. C'est quoi ? Eh bien, en des termes que tu pourrais comprendre, désolé, il n'y en a pas. C'est un truc égaliseur de distorsion temporelle. Un quoi ? Il y a beaucoup de perturbations localisées ici à New York et c'est ma faute pour tout te dire. Mais j'espère que ceci va tout arranger. Je comprends rien de rien. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un paratonnerre ? Oui. Bah, ça, ça n'a rien à voir. Je croyais que vous mettiez en place un piège. Oui, pour protéger ceci, ce serait bête que quelqu'un l'éteigne ou le prenne pour un sapin de Noël et le vol. Mais ça ressemble à un sapin de Noël. Évidemment, c'est de la science. Et tu veux allumer les lumières ? J'ai le droit. Vas-y, c'est Noël. Qu'est-ce que je fais ? Tu vas mettre ça dans ça, là. Ensuite, tu baisses tous ces petits interrupteurs. Il se passe rien ? Non, mais maintenant, on arrive à la partie cool. Viens. Tu vois la petite porte ? Ouvre-la. Maintenant, on va allumer les lumières. Place la pierre précieuse dans le petit creux. Quelle pierre précieuse ? La pierre précieuse que je t'ai donnée. Mets-la là-dedans. C'était une pierre précieuse ? C'est plus qu'une pierre précieuse. C'est aussi une sorte de... Une sorte d'ordinateur de bord. Suis-moi. Est-ce que tu vois... Est-ce que tu vois cette petite étoile jaune au bout de la courbe ? La pierre vient de pas loin de là. Elle s'est formée dans le cœur d'un trou rouge. Et s'est stabilisée dans le cristal pur d'une étoile naine. La pierre précieuse est intuitive. Elle sait ce que tu veux. Et elle tire l'énergie de l'étoile la plus proche. Pour réaliser tes souhaits, il ne reste que quatre pierres dans tout l'univers. Les moines de l'apocalypse d'Andorrax ont appelé celle-ci Lasandra. Le gardien de l'amour et des voeux. Bon, allez. Mets-la en place. J'ai cru que c'était un médicament. Quoi ? Ça ressemblait à un médicament. Qu'est-ce que t'en as fait ? Vous m'avez donné un médicament et un verre d'eau et vous avez dit que vous étiez docteur. J'ai cru que c'était pour ma toux. Oh, tu l'as avalé ? Tu peux pas avaler tout ce qui te tombe sous la main. T'as quel âge ? T'en 6 ans, quoi ? 8 ans ? Je vais être malade ? Non, 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 non. Bien au contraire. Au contraire ? C'est quoi le contraire de malade ? Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Qu'est-ce qui va pas chez moi ? Eh bien, tu as une toux et un petit début de... de lévitation. Reste calme. Qu'est-ce qui se passe si je reste pas qu'elle ? Non, pas dit pas ! Qu'est-ce qui se passe si je pas n'y... Non !